Bonjour, mon nom est John et aujourd'hui je vais vous parler de l'antivol cryptologue pliant de Kryptonite. L'antivol cryptologue de Kryptonite est disponible en deux tailles, le modèle 610 doté d'une longueur de 100 cm et le modèle 685 doté d'une longueur de 85 cm. Les deux modèles sont équipés de barres en acier trempé et de rondelles de 5 mm. Une note de 6 sur 10 leur a été attribuée sur notre barème de sécurité, ce qui en a fait des antivol de sécurité modérée qui sont éligibles pour notre offre de protection antivol. N'oubliez pas que vous devez vous inscrire pour le programme ATPO sur notre site web. Les antivol cryptologue fold sont idéaux pour des arrêts rapides dans des zones de périphérie urbaine. Pour un verrouillage pendant quelques heures ou toute la journée dans des zones rurales. Comme l'on peut s'y attendre de la part de Kryptonite, il dispose également de notre garantie à vie et du programme KeySafe. Si vous enregistrez vos clés avec nous en ligne, nous vous enverrons deux clés gratuites au cas où vous les perdriez. Les modèles cryptologue 610 et 685 se plient pour être vraiment compacts, ce qui les rend extrêmement faciles à transporter sur un vélo en utilisant la sacoche de transport incluse. La sacoche est également dotée d'une sangle en caoutchouc flexible qui peut être ajustée pour s'adapter aux utilisateurs droitiers ou gauchers. Je vais maintenant vous expliquer comment installer le support de transport cryptologue sur le cadre de votre vélo. Il y a deux manières de fixer ce support. Vous pouvez fixer le support au moyen des sangles de fixation incluse à n'importe quel endroit de la partie intérieure du cadre du vélo. Ou vous pouvez utiliser les vis fournies pour les fixer sur les brasures ou sur le porte bidon. Nous recommandons d'utiliser les brasures si elles sont disponibles. Fixation en utilisant uniquement les sangles. Trouvez un emplacement sur le vélo qui n'interférera pas avec d'autres éléments que vous avez fixés ou la course de la pédale. Assurez-vous de vérifier avec l'antivol dans le support. La tête de verrouillage doit toujours être dirigée vers le haut ou être à niveau. Placez les sangles de fixation dans les orifices de fixation situés à l'arrière du support de transport. Enroulez les sangles fermement autour du cadre du vélo de manière à ce que le support soit bien serré et ne bouge pas. Assurez-vous que la partie vis soit située à l'opposé des orifices de fixation. Prenez un tournevis cruciforme pour orienter les vis dans les orifices de la sangle de fixation et resserrez jusqu'au bout. Assurez-vous que le support est fermement fixé et n'interfère pas avec la course de la pédale, les fonctions de frein ou de changement de vitesse. N'hésitez pas à couper le matériau de sangles en excès avec une paire de ciseaux. Fixation sur les brasures Tout d'abord, retirez tout équipement. Vérifiez que les vis fournies sont adaptées. En cas de problème, n'hésitez pas à utiliser les brasures existantes livrées avec votre vélo. Fixez le support sur les brasures en utilisant les orifices du support. Placez la rondelle sur la vis et faites-la passer dans l'orifice du support de transport jusqu'à ce qu'elle soit fixée sur la brasure. Tournez la vis à plusieurs reprises pour vous assurer qu'elle ne soit pas déformée. Utilisez un tournevis cruciforme pour resserrer les deux vis fournies à travers le support et dans le cadre du vélo jusqu'au bout. L'antivol CryptoLock pliant de Kryptonite, un antivol flexible doté de barres en acier trempées de 5 mm pour un verrouillage sécurisé sans contrainte. Il se plie pour être vraiment compact à l'intérieur du support fourni afin de faciliter le transport. Un verrou de sécurité modéré pour un arrêt rapide dans des zones et périphérées urbaines ou pour des périodes prolongées dans des zones rurales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur CryptoNitLock.com. ... ... ... ... ... ... ... ... ...